Sylvie Bousquet Bonjour Bruno, comment ça va ? Bien, merci Sylvie, on va se tutoyer, on se connaît depuis longtemps. Comment ça va, Inisup, j'imagine que vous êtes toujours au boulot ? Eh bien, comme tu le dis Bruno, nous sommes toujours au boulot avec une petite particularité, c'est que nous sommes en distanciel, puisque comme l'ensemble des établissements de formation, nous avons dû, tu le sais, fermer nos portes au public, donc le 13 mars au soir. Et effectivement, depuis le 16 mars au matin, l'ensemble de l'équipe est toujours au travail, en télétravail, et continue à assurer l'activité, le suivi de ses clients, mais en distanciel. Alors justement, on va voir ces différentes activités, ces différentes situations. Aujourd'hui, on est dans une période qui avait déjà démarré, où il y avait des recrutements en cours. Comment ça se passe pour les candidats qui avaient déjà déposé une candidature ? Alors, on a deux cas de figure, si tu veux. Nous avions déjà commencé un certain nombre de recrutements, et avions des candidats admis, particulièrement sur l'alternance. Donc bien sûr, ces candidats, nous sommes toujours en contact avec eux, nous assurons le suivi, de façon à ce qu'il n'y ait pas de démotivation, et aussi que nous puissions continuer à commencer, même si la situation est un peu compliquée pour les entreprises, bien évidemment, mais quand même continuer à travailler la relation avec les entreprises. Et puis sur les candidats, sur les sessions de recrutement que nous avions programmées, sur l'alternance, nous les avons décalées au mois de mai, puisqu'au final, cette situation nous fait décaler deux journées de formation, de recrutement qui étaient prévues. Ça, c'est pour l'alternance, et puis nous nous adapterons à la situation. S'agissant de notre école de commerce, comme tu le sais, c'est un réseau national et avec des dates de concours qui étaient initialement prévues, qui étaient le 8 avril et le 18 avril. Donc le réseau des écoles de commerce a tranché. Nous ferons la totalité des recrutements, donc en distanciel avec tous nos candidats qui se sont inscrits sur Parcoursup. Très bien, ça, ce sont des informations extrêmement importantes. C'est pareil, l'ADN d'Inisup, c'est le contact avec les entreprises. Qu'en est-il de ce contact pendant cette période ? Alors Bruno, bien sûr, nous ne lâchons pas et nous ne voulons pas lâcher nos entreprises. Bien évidemment, notre premier travail, ça a été la semaine dernière, de contacter l'ensemble de nos entreprises déjà partenaires qui accueillent des alternants, qui ont donc des salariés en alternance. Ça nous a permis aussi de faire un point sur leur situation, pour qu'un certain nombre d'entre eux étaient toujours en activité, d'autres n'étaient plus en activité. Donc nous les suivons et nous avons un minimum un contact à la semaine. Nous les avons aussi accompagnés pour certains qui ont pris des décisions, effectivement, de chômage partiel ou de télétravail. Et donc nous avons pu les alimenter et les aider, effectivement, à titre d'information, pour les aider à accélérer un peu la mise en place des différentes mesures proposées. Ça, c'est pour nos entreprises de cette année. Et puis nous sommes bien sûr en contact et nous avons contacté l'ensemble de nos entreprises qui déjà nous avaient, tu le sais, nous avons une façon de travailler, on est vraiment considérés depuis des années à une issue, on va parler de notre ADN, mais c'est notre ADN d'avoir, effectivement, des entreprises qui nous considèrent comme un sas de recrutement pour eux. Et le fait est que nous avions déjà des offres d'alternance depuis le mois de décembre et c'était en train de s'accélérer, c'est bien normal, puisque les entreprises savaient que nous allions commencer les recrutements et qu'au plus tôt nous avons leur offre d'emploi pour la rentrée, pour septembre, au plus tôt nous pouvons commencer ce que nous on appelle les rencontres et les mariages professionnels. Donc voilà, tout ça, bien sûr, on les suit régulièrement, on fait un point avec elles et on voit comment aussi ça nous permet aussi d'alimenter la cellule de crise qui a été mise en place par la CCI et qui suit effectivement un petit peu l'évolution de l'écosystème corrisien. Alors la formation, on a vu, il y a la partie alternance et puis il y a la formation professionnelle continue qui s'adresse aux salariés. Là aussi, deux types de situations, il y avait les sessions collectives, je dirais, en présentiel et puis les sessions individuelles. Quel a été l'aménagement d'Inisup ? Alors, sur les sessions collectives, que ce soit en inter-entreprise ou en intra-entreprise, décision prise avec les participants des inters et des intras, tout a été reporté. Il faut quand même savoir que sur la formation continue, en collectif, près de 90%, c'est du présentiel encore aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui est important, Bruno, c'est de dire que nous n'avons pas d'annulation sèche, c'est-à-dire qu'aucun de… Alors, sur les inters, nous avions notamment un gros inter qui commençait la semaine dernière, qui était notre inter 5 jours pour entreprendre, l'inter pour la création d'entreprise, mon kit que nous avons décalé. Et nous n'avons pas de perte en ligne pour l'instant des participants, mais les choses peuvent évoluer dans les deux sens, au final, parce qu'on a du coup des gens qui nous ont contactés pour savoir s'ils pourraient le faire. Donc, voilà, là aussi, il faut vraiment être très, très agile et très adaptable. Et s'agissant des intras pour les entreprises, donc là, Attache a été prise auprès de chaque entreprise qui avait des intras qui commençaient et ça a été décalé. Ça, c'est pour la situation du collectif. S'agissant de l'individuel, nous avons des situations diverses et variées. Dans la majeure partie des cas, on a réussi à continuer à distance, un certain nombre de cours, notamment en langue. Après, on a des situations aussi où certaines personnes qui avaient des cours, des coachings, des accompagnements individuels, si justement ils avaient choisi l'accompagnement individuel, c'est que d'une part, ils ne souhaitaient pas faire un collectif et vraiment souhaitaient avoir un accompagnement très personnalisé. Et puis, peut-être aussi, ils ne sont pas à l'aise ou toujours à l'aise ou toujours équipés, si tu veux, pour faire aussi de la formation en distanciel. Donc, j'ai envie de te dire que sur tout ce qui était en cours et prévu, en tout cas, nous, on s'est mis en ordre de bataille avec une anticipation, bien sûr sur les 15 jours du mois de mars, mais sur avril et sur mai également, même si l'activité reprend en physique et si nous pouvons réouvrir le campus, on l'espère début mai. Avant, si c'est possible, en tout cas, on se cale un peu sur cette date symbolique de début mai, puisqu'après, il y a des ponts, il y a des périodes de vacances et autres. Donc, voilà, on est vraiment dans cet état d'esprit. Pour le reste, je dirais que cette période aussi nous permet peut-être d'accélérer un certain nombre de process qu'on avait entamés, notamment avec la mise en place de catalogues en distanciel sur la formation continue. Et là, il faut savoir que, donc, est à disposition sur le site internet d'Inisup.fr et également sur les réseaux sociaux, nous avons mis en ligne un catalogue de modules de formation continue, alors qu'il n'y a pas la prétention, Bruno, tu t'en doutes, tu es un homme de la formation aussi, donc tu le sais, de balayer la totalité de notre offre, c'est quasi impossible aujourd'hui. On ne peut pas digitaliser 150 programmes de formation que nous avons sur un catalogue. En revanche, nous avons fait extraction de tous les modules qui sont intéressants et qui peuvent être effectivement faits en individuel via le CPF, dont aujourd'hui, nous ne constatons pas via la plateforme Edof une baisse des demandes qui sont toujours plus sur du bilan de compétences, mais on y reviendra, des cours de langue, de l'informatique, tout ça. Donc, du coup, voilà, on a essayé d'être agile aussi par rapport à la typologie de demandes que nous avions via le CPF. On est dans une période où les personnes se retrouvent, pour beaucoup, en chômage partiel ou en situation même d'arrêt de travail pour garde d'enfants. Donc, voilà, peut-être aussi que cette période dans… Ça peut être des opportunités de formation. Avec cette période un peu anxiogène, ça permet de faire autre chose. Bien sûr. Alors, tu as parlé du CPF. Il y a aussi la VAE, le bilan de compétences. Là aussi, j'imagine que tout se poursuit. Alors, là, l'activité se poursuit. Alors, sur le centre de bilan de compétences, aujourd'hui, tous les bilans qui avaient démarré, eh bien, effectivement, la continuité est assurée en distanciel par notre pôle de psychologue. Et ça, vraiment, pour moi, c'est… D'une manière générale, je vois l'implication de nos intervenants. On en a souvent parlé tous les deux sur notre campus, l'effort et l'implication de nos intervenants. Mais alors, on voit que tout le monde, effectivement, avance dans le même sens. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, les rendez-vous sont assurés pour les bilans en cours. Sur tous les rendez-vous qui étaient programmés pour de nouveaux bilans, eh bien, les équipes assurent les rendez-vous en distanciel et continuent à faire des prises en charge, des demandes de prise en charge. Parce que là aussi, moi, je voulais quand même mettre un point positif sur notre écosystème de la formation professionnelle qui est quand même en fort, fort mouvement depuis un an avec la réforme. Mais on sent bien que tout le monde, voilà, a envie qu'il n'y ait pas de rupture. Forcément, les opcos sont là, les opcos sont derrière nous. Les opcos ont décidé de maintenir toutes les prises en charge qui avaient été annoncées. Et ça aussi, il faut le saluer. Parce que ça nous permet aussi, nous, d'assurer une bonne continuité pédagogique et une bonne continuité de service vis-à-vis de nos clients et des bénéficiaires. Tu vois, ça, c'est important. Mais je voulais faire quand même l'aparté parce que ça me semble important de le signaler. Ensuite, sur la VAE, eh bien, même chose. On a quelques, en tant que point régional VAE, puisque nous sommes de nouveau dépositaires pendant 4 ans du point régional VAE pour la Corrèze. Donc là, eh bien, on a le devoir d'assurer tous les rendez-vous. On a des VAE qui sont en cours, mais d'assurer tous les rendez-vous en distanciel. Donc ça, c'est fait. Bien sûr, plus de collectif. Tu sais que nous avions des mardis de la VAE. Alors ça, pour l'instant, nous avons suspendu. J'ai envie de te dire qu'on les remettra plus tard. Ce n'est pas grave, on retravaillera notre planning, mais l'individuel est assuré. Et puis, nous sommes également avec notre partenaire qui est le CIBC, qui est plus que le partenaire puisqu'il est le porteur du projet, le CIBC Nouvelle-Aquitaine. Nous délivrons le CEP sur l'arrondissement de Brive en Corrèze. Et donc, nous assurons tous les rendez-vous en conseil d'évolution professionnelle, en distanciel. De toute façon, et c'est important de le dire, ce dispositif de distanciel était déjà prévu dans l'organisation des CEP bien avant la crise sanitaire. Bon, on l'a vu, Inisup fonctionne, fonctionne normalement en termes de continuité des services. Et on l'a vu en termes d'évolution aussi avec la mise en ligne de ce catalogue de formation à distance. Ça, c'est important, ça permet effectivement de se projeter parce que c'est compliqué de se projeter aujourd'hui. Bien sûr, on va mettre sur cette vidéo un numéro de téléphone auquel on peut joindre Inisup. Et puis, l'adresse du site Internet pour pouvoir suivre l'actualité en temps réel. Un dernier mot, Sylvie, peut-être à destination de tes équipes qui écouteront ça, j'imagine, parce que c'est important aussi de souligner la mobilisation des acteurs de la formation pendant cette période, à la fois pour maintenir l'organisme à flot et puis pour continuer à rendre le service. Et puis, peut-être un petit mot pour tout le monde qui va regarder cette vidéo. Alors, moi, effectivement, le premier mot, moi, je salue effectivement mes équipes et l'implication parce que je sais depuis longtemps que cette équipe est solide et ils le prouvent encore plus parce qu'ils ont ce sens du client et de la réponse au client et d'assurer ce vraiment… Bien sûr, bien sûr, on aime tellement notre métier qu'on est impatients de retrouver tout le monde. Mais aujourd'hui, voilà, je salue vraiment le travail, l'implication de toute l'équipe parce que ce n'est pas facile, parce que c'est nouveau, parce que ce sont des nouvelles méthodes de travail, très probablement, parce que nous, à Inisup, nous sommes une équipe de terrain, tu le sais, on va beaucoup sur le terrain, dans les entreprises, on s'occupe, on a des relations de proximité avec nos clients, avec nos étudiants, nos alternants. Et là, pour le coup, cette distanciation qui est nécessaire par rapport à la situation, par rapport à la situation, eh bien, change un peu nos modalités. Mais j'ai l'intime conviction que nous en ressortirons tous plus fort, et ça, c'est le point important. Et très probablement encore plus performant parce que… Alors déjà que je trouve qu'on est des fois très performant, alors là, pour le coup, on sera encore plus performant. Et puis, j'ai envie de dire à nos clients qu'on est là pour eux, qu'ils le savent, ils le savent toujours et qu'ils peuvent nous aider et que nous, on sera là… Ils peuvent nous aider à continuer et on sera là pour eux et qu'on sera attentifs et qu'on pense aussi à toutes nos entreprises qui sont dans une situation très compliquée. Donc ça, bien évidemment, leur dire aussi qu'on sera là pour eux au moment de la reprise et qu'une manière générale, au-delà du campus inissue, la CCI de la Corrèze est à leur côté sur le territoire. Et j'ai envie de dire, l'ensemble des CCI, en tant qu'opérateurs de proximité du développement économique, est à leur disposition. Voilà. Et puis, un petit clin d'œil à tous mes collègues des autres centres de formation aussi, avec qui on est en contact sur le territoire et ailleurs. On est tous… J'espère qu'on en sortira encore tous plus forts. et se dire que, voilà, la concurrence, elle est saine, mais la solidarité et savoir travailler ensemble et en collaboration au service d'un territoire, et là, ça me permet de boucler sur l'ADN d'Inisup, territoire, entreprise, individu. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, j'espère qu'on en sortira tous plus fort, qu'on tirera un peu les leçons de cette période et qu'on repartira sur plus de, peut-être, de bienveillance, des fois, dans les relations. Voilà, Bruno. Très bien. Écoute, c'est une très belle conclusion. Je te remercie beaucoup. Et puis, n'hésite pas, ce canal est le vôtre, si vous avez des informations à faire passer assez rapidement. Tu l'as vu, c'est relativement simple, même si on a eu quelques soucis de mise en route. Mais, en tout cas, voilà. C'est pas un problème. Ça se passe pas mal. Merci beaucoup, Sylvie. Et puis, prends soin de toi. Prends soin de toi également. Prenez soin de vous d'une manière générale. Et merci pour l'initiative de ces émissions. Merci à toi. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada